Nous sommes à l'entrée du Louvre, le 24 avril 1617. C'est un matin brumeux et frais, il a plu toute la nuit précédente, les rues sont sales et malodorantes. Et il est 10 heures. Soudain, cinq coups de feu éclatent, trois rapprochés, puis deux autres. Un homme de grande taille s'effondre, mais ça ne suffit pas au conjuré qui s'acharne sur son cadavre et le lard de coup d'épée. Puis le silence se fait, tout le monde retient son souffle. L'homme le plus puissant du moment, Conchino Conchini, est mort. Enfin. Comment ? Pourquoi ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter 17 ans en arrière. En 1601, Marie de Bédicis est âgée de 26 ans. Elle est venue de Florence à Paris pour être mariée au roi de France, Henri IV, qui a 21 ans, de plus qu'elle. Elle arrive en France avec une dot énorme et une suite contisant, une suite interminable. C'est un mariage de raison, bien sûr. Le roi n'a pas eu d'héritier de sa précédente épouse, la reine Margot. Ceci dit, en rejoignant la cour, la plus puissante d'Europe, l'une des plus riches, Marie est consternée. Et si j'imaginais trouver au Louvre le luxe et les splendeurs d'un grand palais. Elle doit déchanter. Notre palais est en plein chantier, froid, tout lui paraît triste. Et à certains endroits, ça pue, franchement. Alors Marie s'ennuie. Elle apprend le français, la langue de ses nouveaux sujets, avec réticence. Elle affecte de faire des fautes, de ne pas retenir certaines phrases. Elle affiche une mort boudeuse devant cette noblesse qui se croit raffinée, alors qu'elle n'a pas le cœur de la subtilité d'un banal bourgeois florentin. Et Marie se plaint, se plaint, beaucoup. Chaque jour, elle pleure sur l'épaule de son amie intime, sa sœur de Lé, Léonora Dori, qui se fait appeler Galigaille. En fait, Galigaille, c'est un nom prestigieux, qu'elle a racheté à une vieille famille florentine des Argentées. Dame d'Atour de la Souraie, de Galigaille, comme on dit, s'installe dans un vaste appartement, au second étage, juste au-dessus des appartements d'Arennes. Et comme elle est chargée d'habiller sa majesté chaque matin, de la déshabiller chaque soir, ça la met à la place de quelqu'un qui peut recevoir la primaire des plaintes et des confidences. Et pour une habile intrigante comme elle est la Galigaille, ses confiances, c'est du pain béni. Car les intrigues, en plus, elle les accompagne, elle sait les utiliser. Et comme en plus, elle les accompagne, en grand secret, avec des rites magiques bien florentins, souillés de fumée grasse et de sang de pigeon. Bref, sombre, affichant une austérité assez douteuse, ce puissant chaperon fait figure de méchante femme. La cour, bien vite, compare Léonora Galigaille à la plus noire des Corneilles ou à une grosse araignée qui descend, chaque soir, tisser sa toile autour de la reine. Cette réputation, l'ambitieuse de son souci guère, elle ne rêve que pouvoir et argent. Et ce n'est pas son époux qui va la modérer. Conchino Conchini, un quart de type parfait de l'aventurier sans foi ni loi. Rien n'est trop beau pour lui. Tout doit céder devant lui. Et sa richesse ? Il entend bien la rendre chaque jour plus éclatante. En cessant, Conchini a 26 ans. C'est le petit-fils d'un ambassadeur florentin, il est désargenté, mais il vient d'apprendre que Marie de Médicis va partir pour épouser le roi de France. La France. C'est la puissance montante en Europe. Un peu comme les Amériques plus tard, pour un aventurier comme lui. Il doit y aller, coûte que coûte. Alors il tourne autour du palais florentin. Et il voit, il observe, il se renseigne. Il voit de loin Marie de Médicis et repère qu'elle est sans cesse accompagnée d'une espèce de laidreau qui la suit partout. Enseignement pris, il découvre qu'il s'agit de la sœur de lait de la princesse. Il sait alors précisément ce qu'il doit faire. Il la rencontre. La courtise apprend qu'elle s'appelle Leonora Dori. Leonora Caligai. Et il obtient ce qu'il veut. En trois phrases, il épouse le 12 juillet sa sœur juste à temps, avant le départ, pour Paris. Très vite, il est admis dans le cercle rapproché de Marie de Médicis. Il sera donc désintime de celle qui épouse Henri IV. Et il n'aura de cesse d'obtenir des faveurs de la nouvelle reine par n'importe quel moyen. Le vieux roi a remarqué le manège. Et il n'est pas aveugle. Il se plaint lui aussi. Et comme il ira à un de ses proches, le cœur me dit que cet homme et cette femme, en causant du couple, le cœur me dit que cet homme et cette femme causeront un jour bien du mal. je leur trouve des dessins au-dessus de leurs conditions et contraires à leurs devoirs. ou encore, lorsqu'il réprimande sa femme, car ils ont des violentes disputes, le boutiquier véritablement de bourgeois. Il la menace de renvoyer le couple par-delà les mondes. Mais chaque jour, plus ivre de puissance, le couple affiche la bonne étoile et néglige la moindre discrétion. Et parfois, ça la tient grossier. comme lorsque Conchini, qui sort de la chambre de la reine, réajuste déliminément ces choses pour alimenter la rumeur qu'il veut qu'il soit la vente sommage restée. Il n'y a rien de vrai là-dedans, bien sûr. Mais Conchini s'en amuse. Par bravade. Au printemps 1610, Marie de Médicis est couronnée. C'est un fait exceptionnel. Pour une reine de France, c'est très rare. La France est une puissance majeure en Europe. C'est presque l'équivalent de la première puissance mondiale d'Espagne. Et il se trouve que pratiquement le lendemain de ce couronnement, Henri IV est assassiné. Comme par hasard. La régence de Marie est aussitôt déclarée. La saçonne comme une trompette céleste aux oreilles des Conchini-Galigai. La régente, qui est d'abord la mère du roi Louis XIII, ne se retient plus et va dépenser à tout voir. Et elle va commencer par combler ses proches jusqu'à les pourrir. Le pouvoir et l'argent sont à présent sans limite aux mains d'Espagne-Galigai et donc dans les poches de Conchini. Sous le regard faussement absent d'un jeune roi qui observe tout en silence et ravale constamment ce qu'il subit comme une humiliation, à savoir les deux Florentins qui se gavent sans retenue. Conchini est ivre de puissance. Il achète des titres, il achète des terres. Et ce qu'il ne peut obtenir par la persuasion ou la séduction, il obtient par la pression d'un reine-mère. Il dira un jour « Je veux savoir jusqu'où la fortune peut porter un homme. » Celui qu'on appelle le Conchini avec mépris et grande haine se sait détester. Il profite donc de toutes les occasions pour abaisser tout le monde, y compris le jeune roi. Ce parvenu affecte le traité de haut le souverain. Il va jusqu'à rester couvert en sa présence ou s'asseoir ostensiblement dans son fauteuil. Le fait est que le pouvoir de Conchini est devenu tel qu'il devient dangereux de s'opposer à lui. Le chancelier Brûlard de Ciderie, un des plus vieux ministres de l'ancien roi, à le malheur de lui déplaire, il en obtient le renvoi. Accessoirement, il pousse certains ambitieux et il fait nommé ministre certaines personnes dont un certain Richelieu ou Claude Barbin. Il fait enfin obtenir la charge de premier gentilhomme de la chambre du roi, lui qui affiche son mépris ouvertement pour le roi le jeune Louis. Et certains commencent à redouter pour la vie de sa majesté. Comble d'impudence, il obtient même un titre de maréchal, lui qui n'a jamais tiré l'épée. Et désormais, il exige qu'on l'appelle le maréchal d'encre. Et pendant ce temps, Louis XIII se tait. Il observe, mais il mûrit déjà sa vengeance. Ah, Louis XIII, il y a tant et tant à dire. Il est affublé d'une mère odieuse qui ne montre aucun espèce d'amour pour lui. Alors, il s'attache à qui l'aime, qui veut l'aimer, mais avec méfiance, réticence. Il a été orphelin de son père très jeune. Et son père l'a beaucoup marqué. Du coup, il rencontre un jour un homme brillant, bienveillant, gracieux, charmant, et aussi charmant que comme chigné et repoussant. cet homme, c'est Charles d'Albert de Luyne. Il a 30 ans, donc le double âge pratiquement de Louis XIII. Et il fait office au lieu du roi orphelin d'une figure de, or, quelque sorte de second père ou de grand frère en tout cas. Ce qui les réunit, c'est la même passion. L'amour des faucons, des milans, des oiseaux de trois cartes. Louis XIII est un chasseur, un grand chasseur dans l'âme. Du coup, les deux amis ne se quittent plus. Et l'on verra fréquemment, Luyne partager la chambre du jeune roi qui connaît, semble-t-il, ainsi, en grand secret, les feux d'une première passion. Mais tout ça appartient à la rumeur. Louis XIII vient d'avoir 16 ans au moment des faits en ce début de 1617 et le seul obstacle à une effective prise de pouvoir de sa part, c'est Conchini. En fait, c'est sa mère. Mais pour abattre sa mère, il faut abattre Conchini et la Galigaï. Et de peut-être, on ne parle à la cour que de ce couple. Donc, si on n'en parle qu'à la cour, on en parle aussi autour du roi. Et de l'entourage dans l'entourage du roi, il y a Luyne et qui commence à se demander à voix haute comment peut-on faire pour se débarrasser qui m'a échelle dedans qu'elle sache sorcière l'épouse. La cercle s'est formée. Il devient peu à peu, ce cercle devient peu à peu le noyau d'une conjuration. On y trouve des tireurs d'épée, des braiteurs et des grands commis d'État. Alors, on se pose des questions. Qui va-t-on employer ? Quelle arme on va utiliser ? A quel moment ? A quel endroit ? La question conjurée. Le plus difficile à trouver, ce sont ceux qui vont exécuter ce meurtre. Et il faut qu'il s'agit de les trouver et que le roi approuve ce choix. Écoutons ce qu'en dit un des historiens de l'époque, enfin de l'époque, qui est passionné par l'époque, spécialiste de l'époque, André Cacelot, qui écrit ouvre les guillemets et fort heureusement, le baron de Vitry, qui était le capitaine des gardes du corps, accepte d'opérer avec l'aide de son frère, de son beau-frère et d'un ami. Ils sont donc quatre. Il pose cependant une condition, recevoir l'ordre de la bouche du roi en présence de ses associés. Et de sa voix de centaure, il demande au roi, Sire, si le maréchal se défend, que veut sa majesté que je fasse ? C'est Guichard Déagent qui est là, qui va partir au premier cercle du roi, qui va répondre, le roi, en tant qu'on le tue. Le 13 a simplement baissé les yeux et tricinquié. Sire, j'exécuterai vos commandements. L'ordre est donc donné. Il s'agit de trouver la date. Et celle-ci s'impose, irrévocable. Tout a, il faut que ça se fasse le, dans la matinée du 24 avril. C'est un lundi. Au Louvre, le jeune souverain a peu dormi. Il s'occupe de son mieux et pour rester concentré, il s'amuse à une partie de l'IA. 9h, somme. Et toujours pas de cochinique à l'entrée du Louvre. Nerveux, Louis regagne sa chambre. En fait, dans son bel hôtel, le mariage Chutland a perdu du temps à se faire beau. Il arrive enfin. Sur le coup des 10 heures, il est suivi d'une petite cour qui la pointe grassement, d'ailleurs. Et il est vécu d'un pourpoint noir, brodé d'or, autre chose, de velours gris-brun, manteau de velours noirs passe-montée, et des galoches aux pieds pour protéger le vernis de ses bottes. Donc il se présente au Louvre par la porte de Bourbon, c'est-à-dire du côté de Saint-Germain d'Auxerrois. Il a un placé en main qu'il lit et dans l'autre main un gros bouquet qu'il destine à la reine. Si donc la lourde porte est franchie, les gardes la referment derrière lui et en barrent les verrous. Devant l'autre porte de la vieille enceinte reste bouclée, le piège se referme. La victime, elle, ne s'est aperçue de rien. Elle est toujours posée dans sa lecture et sa suite, qui a été partagée brusquement, certains restant dehors, ne réagit pas. Mieux, la suite salue familièrement Vitry et ses compagnons qu'elle a l'habitude de voir très régulièrement à l'entrée du Louvre. Vitry, lui, est concentré sur son sujet. Il passe même à côté de Conchini sans le voir. « Où est Maréchal ? » crie-t-il avec anxiété. On le lui désigne. Alors de savoir de ce tenteur, il exécrit « De par le roi, je vous arrête. » La stupéfaction de l'autre. Il ne peut pas croire qu'on parle de lui. « Ah mais ? » demande-t-il en retrouvant par réflexe sa langue maternelle. « Oui, vous. » Par réflexe aussi, Conchini porte la main à son épée. C'est le signal qu'attendent les conjurés. Cinq coups de pistolet crèvent le silence. Philippe Erlanger écrira « Trois balles frappèrent Conchini, la première entre les yeux, la seconde à la joue, la troisième à la gorge. Le blessé tombe à genoux, mortellement atteint, le dos parapé. » Aussitôt, les cinq et même plusieurs autres fondent sur lui l'épée à la main. Mais la mort a fait son meuble depuis longtemps alors qu'il ne larde encore de coups d'épée et de poignard. Un long moment va s'en suivre. Le temps paraît suspendu et une fenêtre s'ouvre enfin au niveau de l'appartement royal où il très apparaît. Il savoure calmement son triomphe, son visage imperméable, ses yeux pétis de bonheur. On se met soudain à inclamer le roi, probablement vitri le premier qui pousse le cri. Et lui, treize, enfin ému, remercie en disant « Grand merci, grand merci à vous, à cette heure, je suis roi. » Disclatement inhumé, le soir même à l'église voisine, à l'église de Saint-Germain d'Oxérois, le corps de Conchini va être bientôt déterré par la foule parisienne. celle-ci le déteste autant que le roi de la cour. Ivre de rage et de vengeance, on va faire subir à les pires outrages à la dépouille, on va la découper pour en envoyer les morceaux à toutes les paroisses. Un fort déhal extraira même le cœur du thorax pour le retirer et le régoler et le manger. Et la reine, dans tout ça, à la moine d'une heure après, elle apprend la nouvelle. Elle n'en croit pas ses oreilles. Le roi ? Le roi organisait tout ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, elle comprend vite que les choses vont mal pour ses propres affaires. Dérangée dans ses pensées, par quelqu'un qui lui dit qu'elle ne sait pas comment annoncer la nouvelle à la Galiga et elle répond avec cargne, si vous ne savez pas comment lui dire, chantez-lui. En fait, la reine ne pense qu'à une chose, elle court le risque de perdre son pouvoir. Elle pense qu'à une autre chose, comment cet enfant, qu'elle a beaucoup de mal à imaginer qu'il a toutes ses anges, comment cet enfant a-t-il pu préparer ces choses-là ? Et puis, troisième chose qu'elle pense, abandonner la Galigaille. Elle comprend très vite que toute la haine est dirigée contre Chini, contre la Galigaille. Et elle imagine, faussement, qu'en l'abandonnant, elle détournera la colère qu'elle s'empoindre vers elle. Donc, elle va refuser de la revoir. Elle perdue, la reine sera pas vraiment exilée, mais c'est pas loin. Et la Galiga, dans tout ça, délaissée par la reine-mère, alors qu'elle a cherché à la voir à plusieurs reprises, elle va essuyer un procès. Arrêtée, d'une manière assez brutale, elle est amenée à un procès et ce procès va la conduire à l'échafaud. Procès en plan sorcellerie, procès en trafic d'influence, et au juge qui lui demandera quelques semaines avant l'exécution, mais comment a-t-elle fait, elle, simple dame d'atour, pour faire la pluie de l'autant, pour gagner autant d'ascendant sur la plus puissante des souveraines. Elle se rappellera de l'abandon de Marie de Médicis à son endroit, comment elle l'a lâchement abandonnée. Et par mépris, par bravade, et peut-être aussi parce qu'elle le pense un petit peu, elle répondra par le pouvoir qu'une femme habile et résolue exerce sur une balourde. Sous-titrage ST' 501